Oui bonjour, aujourd'hui nous sommes donc le 16 mars 2020, j'espère que je ne me trompe pas, 16 mars 2020 aujourd'hui, donc je me présente Joubillon, c'est mon surnom sur le net, et puis je suis accessoirement seulement, accessoirement spécialiste de la France, et je suis un panafricain très convaincu. Je reviens encore à la charge, j'en déplaise aux fans de Guillaume Soro, c'est lui-même qui le dit, parce qu'en fait j'ai dit qu'on a la solution, simplement ces gens-là, comme ce sont des irresponsables, comme ce sont des cupides, ils ne veulent pas assumer leur responsabilité, et donc moi à mon petit niveau, je le mets face à leur responsabilité, c'est clair, maintenant il appartient à chacun de nous d'en tirer des conclusions, d'en tirer des leçons. Écoutez ça hyper précieux mon commentaire. Oui, des difficultés de préoccupation, sinon on a retenu cette mesure pour vous, qui souhaiteraient notamment savoir ce que vous pensez des accords monétaires passés entre les pays de l'UMOA et la France récemment, rappeler que cela fait débat même là-bas sur place en France, auprès d'institutions françaises. Alors, je suis désolé, je n'ai pas pu noter les questions, parce que je ne sais pas, on a un problème de connexion. Alors, donc, l'éco, c'est ça, hein, et les bases militaires françaises, c'est bien ça. Les bases françaises militaires, les bases militaires françaises en Afrique, et l'éco, ok. Alors, merci, bon, il se trouve que le débat sur la souveraineté de nos États, vous savez très bien que la souveraineté, telle que définie dans les siècles passés, n'est pas la même, puisque tous les États, je ne connais pas d'État qui n'ait sous-traité sa souveraineté d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand on crée la CDAO, on sous-traite la souveraineté de chaque pays à la CDAO. Ça dit qu'on reconnaît à la CDAO le droit de prendre des décisions en notre nom. C'est comme l'Union européenne, la France reconnaît à l'Union européenne de légiférer sur des questions en leur nom. C'est comme aux États-Unis, c'est une fédération des États à l'intérieur, sous-traite la souveraineté. Donc, je pense qu'on comprend cette question, c'est pourquoi il faut relativiser. Alors, sur les bases françaises, il se trouve, heureusement, que j'étais Premier ministre quand on a décidé de réviser les accords militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Babo Laurent était président de la République et à l'époque, nous avons mis un groupe de travail pour visiter ces accords et avoir, si vous voulez, un accord acceptable pour toutes les parties. Parce qu'il faut reconnaître que l'accord signé au lendemain des indépendants en 1960, il y avait des reliques, des éléments naturellement qui pouvaient heurter nos États. Donc, nous, en tout cas en Côte d'Ivoire, à l'époque, j'étais donc au gouvernement avec le président Laurent Babo. Nous avons, je pense, à satisfaction, discuté avec la France un nouvel accord militaire qui est maintenant mis en œuvre. Pour nous, c'était, à l'époque, satisfaisant, puisqu'il avait amélioré l'ancien accord que nous avions. Maintenant, dans les autres pays, je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais nous, nous en avions parlé. Alors, sur la question de l'écho, la monnaie. Moi, je suis d'avis que certains de nos concitoyens ont trouvé que la dénomination CFA n'était pas bonne et que l'accord que nous avions avec la France était au détriment de nos pays. Et je crois que, bien que certains chefs d'État ne voulaient pas accepter cette réalité nouvelle, ils ont fini par se mettre d'accord qu'il fallait changer et qu'il fallait aller dans un nouveau processus et que des discussions croisées devraient se faire avec la France. Alors, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut que l'Afrique, notre sous-région monétaire, donc au niveau de la CDAO, il faut que notre sous-région discute avec la France et des accords de considération. Je pense que c'est important de considération. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail de ce débat, puisque moi-même, je me souviens à l'époque, quand j'étais encore au gouvernement et ensuite à l'Assemblée nationale, ce sont des questions qui étaient si délicates que je préférais avoir une posture de compromis, pas de compromission, de compromis. parce qu'il s'agit de la vie. Non, mais bon, je vais vous laisser regarder, parce que moi, j'ai eu ma dose, j'ai fait des efforts. On est bon, on est bon. Non, des plaisos, comment il dit ça ? Ceux qui le soutiennent, il les appelle ses fans. C'est lui-même qui le dit. Cette interview-là qui date de 2020, je crois que c'est au mois de septembre 2020, où il se préparait à dire, voilà, M. Ouattara n'aura pas de troisième mandat, alors il était fou, furieux et tout, bon, voilà. Donc, moi, je reviens à la charge toujours, et là, maintenant, cette fois-ci, je montre Guillaume Soro lui-même, parce que jusqu'à présent, je montrais son griot, là, Niamsi. Bon, puis là, un autre griot aussi, c'est Luc Michel, là, voilà, qui est sur Afrique Média. Puis c'est marrant, Luc Michel, quand je le regardais dès le début, ça fait maintenant deux, trois ans, je ne le sentais pas, lui. Et puis là, il confirme, là. Là, c'est extraordinaire, voilà. C'est extraordinaire. En fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous voyez, son interview dure, je crois, presque deux heures, presque deux heures. Et puis, il y a des intervenants, des gens qui, après, quand les journalistes ont fini de poser des questions, il y a des gens qui appellent. Et il se trouve que, là, j'ai calé, parce que j'aurais voulu caler, au début, où là, il parlait de, il définissait qu'est-ce que c'était que la rébellion, ou alors, qu'est-ce qu'il dit encore, ou alors, au moment où il parlait de, comment il dit ça, voilà, les résultats des élections en 2010, voilà. C'est incroyable. Il n'est pas prêt, ce monsieur. Il est resté bloqué au 20e siècle. Du coup, je plains ceux qui le soutiennent. C'est ça. Parce que lui-même, c'est bon, c'est un individu comme tout, voilà, donc on a ses travers. Mais c'est ceux qui le soutiennent. Là, je dis, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous foutez ? Ah, mais non, mais c'est incroyable. C'est fan, là. C'est lui-même qui le dit. Donc, il y a un frère qui lui a posé des questions, mais les questions essentielles qui nous intéressent, nous autres, en tant que panafricain. Et puis, j'ai appris par Guillaume Soro qu'en fait, il y a des panafricains pessimistes et puis il y a des panafricains optimistes. Je ne le savais pas. Pour moi, j'ai toujours pensé jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez, ce truc-là, il date de 2020 et c'est maintenant que j'ai regardé. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéresse pas de perdre mon temps à regarder Guillaume Soro. Voilà, j'ai regardé par le passé quand il était en fonction et tout ça. Et puis, je dois dire qu'à l'époque, déjà, ce qui me choquait, c'était qu'il parle comme un vieux. Et puis, après, il est vulgaire, il est... Oh là 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 là, manque d'éducation. Manque d'éducation, le mec. Ah ben oui. Moi, encore, bon, je n'ai pas un poste important. Donc, je fais mes... Donc, même quand je dis des gros mots, je m'excuse. Vous voyez ? Alors que lui ne s'excuse même pas. Qu'est-ce que j'allais dire ? C'est que ce frère lui a posé des questions d'abord, un, sur les bases militaires. Quelle est sa position ? Deux, sur la monnaie, le franc CFA. Et puis, après, je ne sais plus si c'était l'histoire de... La question de la souveraineté. Mais en réalité, Guillaume Soro est sponsorisé par la France. Qu'on se le dise, qu'on le comprenne définitivement. Il y en a qui le savent. Mais en fait, même, ils savent, au fond de même, c'est le dérange que je le dise. Non mais, vous croyez que quoi ? Il y a des morts, hein ? Et je me dis, je me barre pour eux. Pour leur honneur. Pour leur honneur. Parce qu'ils reviendront pris. Mais au moins, ce qu'on leur doit, c'est la vérité. Et dire ça, c'est le minimum. Et si vous ne voulez pas accepter ça, mais passer mon chemin, je n'ai pas le temps à Simi Goïta. Je n'ai pas le temps. Voilà. Il y a un certain branleur, là. Il m'envoie un truc et tout. Je dis, mais écoute, garde tes menaces pour les trouillards. Mais pas moi. Je n'ai pas le temps à Simi Goïta. Non mais tu sais à qui tu vas faire ? Si tu prends mon dossier, demande au RG français. Demande au renseignement français. Si tu prends mon dossier, tu vas avoir peur. Donc ferme-la. N'importe quoi. De quoi on parle ? Les gens meurent et puis vous, vous êtes tranquille dans votre salon, dans votre voiture, dans votre limousine. et des limousines qui appartiennent à l'État, qui appartiennent au peuple. C'est ça, mon combat. Je dis, allez-y faire vos business privés. Vous n'avez jamais vu que je suis des gens qui font leur business privé ? Qui suis-je ? Pour essayer d'aller parler sur les gens qui font leur business privé. Qui suis-je ? Non. En revanche, quand tu prends un mandat, quand tu prends un mandat public, c'est de l'argent de tout le monde. Vous voyez ? Et à partir de ce moment-là, je dis, mais tu n'as pas le droit. Et je dis, mes références sont les pays nordiques. J'ai toujours dit dans tous mes fiches, toutes mes vidéos. Donc, prenez connaissance. Voilà. N'importe quoi. Des branleurs. On est à l'essentiel, là. Donc, le frère, il lui pose des questions et puis, il est mal à l'aise. Vous l'observez, hein ? Vous allez voir. Prenez... Alors, je vous dis bon courage parce que c'est vrai que... C'est la dernière fois que je regarde l'interview de ce monsieur. Oui, parce que... Attendez. Là, je l'ai fait parce que je voulais vous parler de ça. Voilà. Mais sinon, ça ne m'intéresse pas parce que je dis... Mais le mec, lui, il est resté bloqué au 20e siècle. Et en plus, moi, je vous dis ma démarche, là. Vous allez voir, dans quelques années, mais c'est salutaire. En tout cas, dès maintenant, ceux qui sont honnêtes le reconnaissent. Bien entendu. Ceux qui sont honnêtes. Mais ceux qui sont malhonnêtes, je suis en train de perturber leur paradigme. Mais bien entendu. Et puis, comme je dis, la vérité, elle a pour rôle de rougir les yeux quand j'étais tout petit en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on disait. Mais elle ne les casse pas. Jamais la vérité à casser les yeux de quelqu'un. Par contre, elle va te les rougir. Parce qu'en fait, comme tu entends, ça fait mal. Oui, mais on n'y peut rien. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui sont morts. Et j'ai dit, moi, qu'on ne me parle pas de 3 000 morts. Je parle de 30 000 morts au minimum. Sans compter les dégâts collatéraux. C'est-à-dire que les gens qui sont obligés de quitter le pays, les gens qui se sont exilés suite à toutes ces turputures de M. Ouattara, de M. Guillaume Soro, que dis-je ? Voilà. M. Ouattara, M. Guillaume Soro, et puis aussi les Mabric, tu vois, qui est encore le président Conan Bédier. Voilà. Tout ça, tout ce beau monde-là. Mais en fait, ils vont dire, mais pourquoi tu n'attaques pas le président Conan Bédier ? Mais si, je le dis de temps en temps. Mais seulement lui, il a un certain âge et puis c'est surtout Guillaume Soro qui veut la ramener. Parce que Guillaume Soro, il est le plus jeune de tous. Il est le plus jeune. Et il est le plus jeune, mais il a occupé des postes pas n'importe lesquels. Rappelez-vous, Guillaume Soro a été premier ministre pendant 3 ans avec Laurent Gbagbo. Vous voyez ? Suite aux accords Marcoussi. Bon, c'est une faveur déjà. Et puis là, remarquez, observez bien, quand il parle du président Babo, il faut regarder la tonalité. Mais il a une haine. Mais c'est très flagrant pour moi ça. J'adore ça. Parce que je dis, regardez quand il parle de M. Ouattara, tout au long, regardez. Mais quand il parle du président Babo, alors que le président Babo, vous n'avez pas le même âge. Moi, à l'administe, je ne me permets de te parler comme ça devant un. Il y a deux choses. Un, je dis que tu as occupé ces postes importants et puis tu n'as rien fait. Quel est le bilan ? Et puis deuxièmement, tu es beaucoup plus jeune que moi. Tu vois ? Mais le problème Babo, comme si c'était son copain, enfin bon, je dis deux fois aussi, le respect se mérite. Donc je ne sais pas comment il s'est comporté. Ils se connaissent bien. Donc voilà, c'est ça aussi. Enfin bon, bref. Donc ce que je voulais dire, c'est quoi ? C'est qu'au fond, je vais le dire tout au long parce que je ne vois rien d'autre. Je dis que monsieur, comment on appelle ça ? Guillaume Soro. Soro Guillaume. Guillaume Kibafuri Soro. Rien, comme moi. Je dis, toi avec Niamsi là, Franklin Niamsi, avec Luc Michel qui est à Bruxelles là-bas. Mais vous trois, vous pouvez vous mettre ensemble pour faire un bouquin pour expliquer tout ce qui s'est passé pendant cette période-là. Parce que moi, j'en ai cure, j'en ai cure des pardons. J'en ai cure des pardons. Il faut qu'on soit d'accord. Des pardons, non, non, regarde, c'est que je veux, et je dis le meilleur pardon que tu pourrais donner aux Ivoiriens, c'est de leur dire la vérité aux Africains en général et aux Ivoiriens en particulier. La vérité, c'est rien que la vérité. Et la vérité, c'est quoi ? C'est de dire qu'en fait, dis ouvertement ce qui s'est passé déjà quand ça commence mal. Parce que tu ne veux pas reconnaître que le président de Babou c'est lui qui a gagné les élections en 2010. À partir de là, la messe est dite. Eh oui. Et lui, il veut lui et ses compagnons, ceux qui le soutiennent, ses fans là. Parce qu'il le dit lui, mais il dit son ses fans. Eh bien, ils veulent qu'on passe ça en perte de profit. Ah ben non. Non, parce que moi, j'ai dit, moi, la mort d'un seul homme, d'une seule femme, enfin l'être humain, voilà en gros, c'est ce que je veux dire. Juste un seul, terminus tout le monde de sang. Ça veut dire que même toi, même Guillaume Soro, je ne voudrais pas ta mort. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, par contre, on doit te juger. En fait, c'est marrant quand même. Tu dis, mais on a jugé le président de Babou. Oui, le président de Babou, on a jugé. On a jugé le blé goudé. Ils sont revenus, même grandement même. Donc, si toi, tu considé que tu n'as rien à... Va devant le tribunal, un tribunal africain, en Afrique là-bas. Un tribunal, voilà. Et puis, on te posait toutes les questions sur ce qui s'est passé. Puis, tu vas t'expliquer avec tes avocats. Et puis, ça serait diffusé en Mondiovision comme on a pu le faire pour le président de Babou. J'allais dire Toto Babou, bien entendu, parce qu'il a un certain âge. Bon. Mais non, ce n'est pas ça. C'est qu'il est là, il est sûr de lui. Et maintenant, deuxième personne là, enfin, il y a plusieurs personnes qui ont intervenu, mais c'est surtout, il y a deux personnes qui m'ont intéressé. c'est-à-dire le monsieur là d'abord, et puis en plus, il y a la dame, Madame Yao, je crois. Mais Madame Yao, elle a juste fait un rappel en lui disant, voilà, il faut dire la vérité aux gens parce qu'on t'a posé la question de savoir à partir de quand il y a eu la rupture entre toi et le président Alassane Ouattara. Entre toi et monsieur Ouattara. Bon. Mais là, le constat qu'elle a fait, elle, elle a dit, non, tu ne nous dis pas la vérité. Et donc, elle a donné sa version. Sa version, c'est-à-dire que voilà, c'est suite à l'arrestation d'un de leurs, c'est-à-dire, je ne sais plus comment il s'appelle, un de ses compagnons-là. Et c'est suite à ça maintenant. Et puis, ils ont découvert des armes, soit chez lui ou ça en tout cas. Et c'est suite à elle. Vous allez retrouver, parce que je vais vous envoyer le lien où ceux qui sont pressés, vous allez taper Guillaume Soro, interview Afrique Média. Voilà, vous allez le trouver. C'était en septembre 2020. Voilà. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait quand c'est son tour pour répondre à cette dame-là ? Mais, moi, j'étais sidéré. Pourquoi ? Mais parce que le monsieur, mais c'est là où tu vois qu'il est mal élevé. Il n'a pas d'éducation, aucune éducation de base. Et quand je l'ai... La réponse qu'il... Enfin, la manière dont il reprendait à la dame, il passait son temps à lui dire c'est une menteuse. C'est une menteuse. Il a dit menteuse peut-être dix fois comme ça. C'est déjà gère. Il a dû dire au moins cinq fois. Mais c'est déjà trop. Parce que, compte tenu du rang que tu as occupé et que tu prétends vouloir occuper, mais il y a de la retenue et puis il y a le langage à utiliser. Parce que tu es regardé par des millions de gens et que par conséquent, ces minimums-là, tu ne les maîtrises même pas. Et je crois que la dame, elle a mis le doigt là où ça fait mal. C'est pour ça qu'il est perturbé. Regardez, il gesticule sur son siège là. Alors que vous allez remarquer que... Puis d'ailleurs, c'est bizarre parce qu'il y a des questions quand on lui pose, il dit, oh, je n'ai pas bien reçu. Il y a un problème technique. C'est bizarre. Puis il est à l'aise quand il y a... Donc moi, mon problème, c'est que tu es à l'aise tout le temps où tu n'es pas à l'aise. Alors parce que si par moments tu n'es pas à l'aise, c'est que c'est là où tu es... Il y a un problème. C'est là où c'est intéressant. Là où il n'est pas à l'aise, c'est là où c'est intéressant. Parce que la vérité, elle est là. Sinon, là où il est à l'aise, ça c'est du mensonge. C'est la démagogie. Vous voyez ? Et puis des fois, par moments, quand je l'écoute, il me fait penser à un collégien ou un lycéen qui a resté ses leçons. Parce qu'il nous faisait des démonstrations sur ce qu'est-ce que c'est que le PNB, qu'est-ce que c'est que le PIB, n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est que compte tenu du fait que tu as occupé ces postes-là pendant trois ans en tant que premier ministre chez M. Babou, pendant cinq ans en tant que premier ministre chez M. Ouattara et puis sept ans en tant que président de l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire, sort un livre pour nous donner ton mémoire. Oui, ton mémoire dans ces expériences-là. Alors trois plus cinq, ça fait huit plus sept. Ça fait combien ? Ça fait quinze. Minimum quinze ans si ce n'est même pas plus parce qu'il a eu des postes de ministre aussi. Donc ça se trouve, le mec, grosso modo, on est autour de 18 ans. Puis quelqu'un aujourd'hui qui, je crois, en 2022, il doit avoir peut-être 49 ans ou 50 ans. Il tourne autour de ça. Et là, il n'est pas question de ça. Alors que, je vous rappelle, il a écrit un livre, c'est ça. Voilà, j'ai déjà montré mais je vous montre à nouveau. Voilà le titre de son livre qu'il a sorti à l'époque. Il était fier de ça. Il est venu ici en France faire la promo sur les plateaux de télévision notamment chez Thierry Ardisson. Vous voyez ? Hein ? Voilà. C'est ça le livre de Guillaume Soro. Moi, j'ai fait des photocopies parce que ça ne m'intéresse pas à l'acheter. Et c'est quoi ? C'est Pourquoi je suis devenu rebelle ? La Côte d'Ivoire au bord du gouffre. Tu parles. Et puis, c'est publié par Hachette. Voilà. Hachette Littérature. C'est-à-dire qu'en fait, Hachette, c'est français. Vous voyez ? Alors que ça aurait pu être édité par, je ne sais pas moi, une et dix maisons d'édition sénégalaise ou ivoirienne ou Camerounaise ou tout ce que vous voulez. Vous voyez ? Donc, c'est Suivez mon regard. Voilà. C'est publié par la France. Vous voyez ? Ce livre-là de Guillaume Soro. Pour ceux qui sont curieux ou... Voilà. Mais il le dit tout le temps. Il en est fier et tout. Et moi, je dis, bon, comme tu as pu faire ça, eh bien, fais pareil. Fais pareil pour dire la vérité sur qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, ils ne veulent pas. Vous voyez ? Alors que je dis, bon, toi, tu sais, tu peux le faire. Parce que tu as quand même un certain niveau. ou encore tes cerveaux, là. J'ai dit, monsieur Niamsi, qui est docteur, comment dire, en philosophie et donc littéraire. Voilà. Eh bien, il peut écrire pour nous raconter. Tu lui dis tout et puis il nous raconte. Tu lui donnes même les éléments. Les procès verbaux, ce que vous avez pu voter quand tu étais président dans la semaine nationale. Tout ça, ça nous intéresse, nous. Eh oui ! Ou alors Luc Michel, là, qui est aussi un de tes griots. Mettez, vous... Parce que je dis, chacun de vous peut faire un livre compte tenu de votre niveau intellectuel. Mais comme vous voyez que vous avez du mal, eh bien, mettez-vous à trois. Voilà, je vous donne un petit conseil comme ça. N'importe quoi. Bouillard ! On a compris. Ah oui ! Ah oui ! Et on lâchera rien du tout. Mais au nom de quoi ? Les gens, ils sont morts comme ça gratuitement. Ils ne voulaient pas qu'on sauve leur honneur. C'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de sauver l'honneur et la mémoire de ces gens-là qui sont morts. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Non, mais franchement, vous croyez que quoi ? Maintenant, je vais faire lecture de mes notes. Ah, ce n'est pas fini. Mais de quoi il me parle, lui ? Non, mais... Tu ne sais pas qui tu vas faire. Tu ne sais pas. Démande au RG. Prends mon dossier. Tu vas voir qui tu as à faire. Là, tu vas être calmé. N'importe quoi. Non, on arrête. Parce que nous, on dit qu'on préserve la vie humaine et puis vous, vous faites des menaces à la mormonneue. Des branleurs. C'est autre chose que je ne veux pas autre qualificatif. C'est des branleurs, ça. Et puis, en plus, le fait que moi, Guillaume Seauve, voit qui je suis. Niamsi voit qui je suis. Luc Michel voit qui je suis. Alors que vous, vous vous cachez derrière vos claviers, là. Alors, on dirait toujours que c'est des trollers. Mais trollers, c'est les êtres humains qui programment les trollers. Excusez-moi. Ce n'est pas... Voilà. Donc, on est d'accord. Il y a des êtres humains qui programment. Donc, ce qui est par là, c'est que je dis, vous êtes des trouillards. Vous êtes des... Et puis, moi, qui sont anonymes. Mais le mépris... Et quand je dis mépris, le mot est faible. Le mot est faible. Soyons d'accord. Soyons d'accord. Le mot est faible. Donc, trouvez-moi un mot beaucoup plus fort. N'importe quoi. Alors, j'y vais. Donc, qu'est-ce qu'il dit ? J'ai noté, il dit... Donc, lors des élections, voilà, pour lui, M. Babou a obtenu, comment dire, 38%. Et M. Ouattara a obtenu 32%. Et puis, M. Bédieu aurait obtenu 25%. Archifaux. Ça a été démenti par M. Bogasako, voilà. À la fin de l'émission, il a fait une très belle intervention. Alors que je ne suis pas toujours d'accord avec lui, Bokasako, là. Voilà. Mais là, je lui donne du 20 sur 20. Enfin, je ne suis pas de 20 sur 20, je lui donne 15 sur 20. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que là encore, lui, quand il est intervenu, il paraît qu'il n'y avait pas assez de temps. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il avait deux options. Une première option où il n'était pas d'accord avec Guillaume Soro, les points où il n'était pas d'accord, il a commencé à les énumérer. Et puis, une deuxième option où il était d'accord avec lui dans les points. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'était la réconciliation. Mais le problème, c'est quoi ? C'est que pour qu'il y ait réconciliation, il faut que la vérité soit dite et non pas venir comme ça s'excuser. Des voix à moi. Si vous avez un problème avec autrui, c'est-à-dire que quelqu'un de n'importe qui, il vous a offensé, il vous a fait du mal. Mais la première des choses, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui t'a motivé à me faire ça ? Pourquoi tu es internet que tu as fait ça ? Et puis, quand il va s'expliquer, il va dire, voilà ce qui m'a motivé, ce qui est derrière moi, où c'est moi, tous ceux qui viennent. Il dit tout ça, il finit de parler, puis tu observes s'il est sincère ou pas. Et compte tenu de ça, maintenant, quand il finit de parler, lui-même, il dit, bon, écoute mon frère, écoute ma soeur, je te présente mes excuses par rapport à tout ce que j'ai pu faire et tout ça. Je n'ai pas été honnête, je n'ai pas assuré. Et voilà. Mais ce n'est pas venir dire, pardon, je m'excuse. Non, mais c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est insulter l'intelligence des Ivoiriens, des Africains en général, des Ivoiriens en particulier. Pourquoi ? Parce que moi, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que je vous dis, faire ces vidéos, c'est le minimum. Ah oui, et Dieu se le sait, Dieu se le sait. Et oui, il faut sensibiliser les gens, les gens en ont besoin. Mais bien entendu. Donc, je veux dire quoi ? Je veux dire qu'il fait un jure à l'intelligence d'autrui, de nous autres, en fait de tous les Africains, puis des Ivoiriens en particulier. Parce que dire que tout le monde peut s'excuser. Ce n'est pas le plus dur, ça, s'excuser. Dire, pardon, pardon. Non, on peut le dire. Putain, tu passes à autre chose. Oh, d'ailleurs, docteur Bokas Sakolaïla l'a bien dit. Parce que quand il a vu la virulence qu'il avait vis-à-vis de Mme Yao qui est intervenue, parce qu'il a traité de menteuse et de menteuse et de menteuse. Non, mais attends, tu n'as pas de vocabulaire, tu n'as pas de langage, là. Mais simplement, je vois que ça vient du fait justement qu'il n'a pas d'éducation de base. Bien entendu. Non, parce que le mec, il a quand même été premier ministre deux fois. Il a quand même été président de l'Assemblée nationale et plusieurs fois ministre. Et donc, c'est là, c'est pathétique, réel, la classe politique ivoirienne. Alors qu'il y a des gens de qualité, Dieu se le sait s'il y a des gens de qualité en Côte d'Ivoire. Mais regardez le spectacle. Oh, là, les Français, c'est en tout cas ceux qui sont derrière M. Guillaume Soro, là, qui bafouer, là. Ceux qui sont derrière lui, c'est-à-dire les Français, là, mais dans leur salon, dans leur talet, dans leur château, ils se mangent entre eux. Voilà. Et moi, j'ai compris ça et je ne suis pas le seul. Dieu, merci. Voilà. Je n'ai pas le temps à Simigo Ita. Voilà. N'importe quoi. Des minables. Et là, c'est mon injuve suprême, ça. Quand je dis minable, c'est moi, c'est vrai. Je ne suis pas d'autre qualificatif. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, premier point, là-dessus, on n'est pas d'accord sur... Alors que Bokasako lui dit non, non, non. Et d'ailleurs, Bokasako, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il dit dans les points où il n'est pas d'accord avec lui. Bon, j'ai l'impression qu'il dit ça et puis après, il dit bon, mais il y a des points où je suis d'accord avec lui et que comme on doit aller à la réconciliation, mais non. Le fait qu'il ne reconnaisse pas que M. Boabot a gagné les élections en 2010, mais c'est suffisant, c'est tout. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, et il s'est connu, ce n'est pas moi qui dit, c'est que quand tu fais une erreur, c'est humain. Ça se comprend. Parce que c'est humain. Mais en revanche, quand tu persistes, adoubé, il est sponsorisé par les Français et c'est même pour ça qu'il n'est pas à l'aise quand on lui parle de... Qu'est-ce que vous en pensez de France CFA ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que France CFA, il dit oui, la question qui gêne nos compatriotes, c'est la dénomination. Mais de quoi ? On te parle du mécanisme. Moi qui ne sais même pas... Je veux dire, par là, vous vous rendez compte le gâchis, vous vous rendez compte ? Et ces gens-là, il lui va arriver par la force. De toute façon, le peu qu'on l'interpète, mais je dis, mais s'il voit mes vidéos, quel état il doit être alors ? Parce que c'est cette dame-là qui lui parle comme ça et puis il est virulent en lui disant vous êtes menteuse, vous êtes menteuse, vous êtes menteuse, mais si moi il voit mes vidéos, alors on est bon, on est bon. Voilà, donc je poursuis. Il définit ce que c'est être rebelle. Donc il va expliquer. J'essaie de noter un petit peu parce que je vous dis bon courage pour regarder Guillaume Soro pendant 1h45 ou 1h50 ou en tout cas presque 2h, ça dure. Bon courage. Moi c'est la dernière, je n'ai pas le temps. je n'ai pas le temps à Smygoïta, j'ai autre chose à traiter. Mais en tout cas, comme je dis, je suis militant, c'est ma religion, c'est la vérité, la justice, donc il était important pour moi de faire ces éclaircissements ces derniers temps sur Guillaume Soro, ces griots-là, Niamsi et compagnie. Pour que les gens puissent savoir à quoi ils ont affaire et ne pas se faire avoir une deuxième fois. Parce que comme on disait l'histoire des chanteurs à Salfo et compagnie, 1er Gaou, vous connaissez bien l'histoire, 1er Gaou n'est pas Gaou, 2e, voilà. Voilà. Donc, c'est bien aussi, franchement, Bougas Sarko, je n'étais pas d'accord avec lui quelques fois, mais là, je suis vraiment à 100% parce qu'il a bien expliqué. Il a dit, mais comment on peut se vanter d'être rebelle ? Tu ne peux pas défendre. Et puis en plus, il fait des confusions, ça parle dans tous les sens. Parce que lui, il va comparer tantôt à Sankara, tantôt à Che Guevara, en fait, de dire que les combats qu'ils ont menés, lui, ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire, ça ressemble à ça. Vous vous rendez compte ? Mais toi, au niveau cinématographique, on parle de double... C'est une coproduction. Sachant que ceux qui ont mené le gros des moyens, c'est la France avec l'argent africain. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais l'oublier. Et puis, la production de M. Ouattara. Ils se sont associés. Et puis toi, maintenant, tu es juste le dindon de la farce. Tu es... Comment on appelle ça ? L'idiot. L'idiot-itile. Voilà. Si tu le comprends maintenant, c'est tant mieux pour toi. Tu le comprends, c'est tant pis pour toi. Et puis ceux qui te suivent, et c'est encore pire. Parce qu'ils peuvent quand même prendre un peu de recul, mais ils ne veulent pas. Ils sont tous animés par la cupidité. Comment faire pour prendre la place du M. Ouattara ? C'est ça qui les intéresse. Les hibriens, ils en ont cure. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complètement. Et leur rêve, c'est qu'on se batte pour eux. Et puis après, ils vont venir tranquillement grandement. Non, non, non. N'y comptez pas, n'y comptez pas. On s'est fait avoir une seule fois. Et c'est suffisant. C'est largement suffisant. Donc, voyez, félicité en disant que cet ancien chef d'État rêvait d'avoir affaire à la rébellion menée par Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Car c'était des gens ouverts à la discussion. Il dit ça. C'est ce que lui dit. Moi, je veux bien croire ça. Sauf que le chef d'État, j'aimerais bien. Il s'est gardé de donner le nom. Parce que ça m'intéresse de voir quel nom c'est chef d'État. Je ne sais pas, celui du Niger. En tout cas, je suis curieux. Là, il ne l'a pas donné. Alors que j'aurais bien voulu qu'il donne le nom. Parce que lui, il s'est vendu ça. Ah là là là, vous vous rendez compte. Si encore, alors que dans chaque pays, évidemment, dans chaque pays, il y a des gens de qualité. Puis il y a des gens médiocres. Je regarde là, pour moi, il est médiocre. Simplement, la France l'a aidé à prendre le pouvoir avec les armes. C'est tout. Autrement, je vous dis, on lui donne le même budget que moi pour pas de campagne. Pacifiquement, par le verbe. Allez voir les gens pour les convaincre. Il n'a aucune chance. Je l'élimine tout de suite. C'est clair. Donc là, je ne vous parle même pas des blés goudés qui sont des professionnels de la politique. Voilà. Donc, il ne peut venir au pouvoir que par les armes. Parce qu'il ne peut pas autrement. Ça se voit dans ses gestes dictatoriales. C'est plus fort que lui. Ah, c'est terrible. Il y a ceux qui ne captent pas ça. Mais tant pis pour vous aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut prendre son temps et puis regarder. C'est tout. Donc, je poursuis. Il dit qu'il y a des panafricains, voilà, pessimistes. ça, j'ai la lavé tout à l'heure. Comment il s'appelle, Niamsi, avec eux, j'apprends à mettre des trucs bizarres quand même. Parce que ça ne tient pas la route. Parce que c'est des menteurs. C'est des démagos. C'est pour ça. C'est des gens sérieux qui respectent le peuple. Mais on ne dit pas n'importe quoi. On ne dit pas tout et son contraire. Vous me direz, ils ont fait bonne école. C'est la France. Voilà. La culture française. J'ai dit tout et son contraire. Je suis dans le déni. Voilà. Et moi, je vous parle en tant qu'accessoirement spécial de la France. Donc, je parle en connaissance de cause. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore ? Voilà. Il ose se comparer. Au niveau de lui, sa rébellion, il la compare avec les luttes d'indépendance de l'UPC au Cameroun. Ah, mais j'ai fait des efforts pour lui. Moi, j'ai fait des efforts. Parce que je dis, mais tu dis n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu peux te comparer avec les pères de l'indépendance camerounaise du PC ? Hein ? Qu'est-ce que tu peux te comparer avec eux ? Et d'ailleurs, ils ont été exterminés. Ils ont été tués violemment par la France parce que justement, eux, ils étaient là pour défendre l'honneur, la dignité, l'indépendance, la souveraineté du Cameroun. Hein ? C'était le peuple qui était derrière eux. Alors que toi, Guillaume Soros, c'est la France qui est derrière toi. Donc, différence majeure. Et quand je dis majeure, le mot est faible. Tu trouves un mot encore beaucoup plus fort. Mais de quoi s'agit-il ? Il est question de dire la vérité. Rien que la vérité. Et la vérité libère. Même toi-même, tu seras le premier libéré. Parce que pour l'instant, tu es emprisonné dans ton mensonge. Toi et ceux qui te soutiennent. Il y en a qui le savent beaucoup. Plus ou moins. Vous qui en savez plus, vous êtes tous des prisonniers là. Parce que votre conscience sait très bien. Et vous voulez faire un nouveau hold-up. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Et nous, on a la protection divine. C'est le minimum. Sachez-le. N'importe quoi. D'ailleurs, lui-même, il dit, oui, j'ai la baraka parce qu'on a failli. Mais non, tu crois que tu seras le seul enfant d'avoir la baraka ou être protégé ? Non. Par contre, nous autres, par contre, par rapport à toi, nous sommes dans la vérité absolue. Or, toi, tu es dans le mensonge permanent. Et même pas capable d'expliquer. Là, maintenant, on est en 2022, on est en 2020. C'est-à-dire que ça fait maintenant plus de 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu veux en fait te réhabiliter, mais sans dire la vérité aux Ivoiriens, sans dire la vérité aux Africains. Ça ne marchera pas. C'est insensé. Irrespectueux. Insulter l'intelligence comme ça ouvertement des gens. Qu'est-ce que ça veut dire ? N'importe quoi. Alors, je poursuis. Donc, tout ça tout le long de son discours. C'est-à-dire qu'en fait, il est content d'avoir été rebelle. C'est impressionnant. D'accord, tu es content de ça, c'est très bien. Mais par contre, ce serait bien maintenant que tu fasses les mêmes exercices pour écrire un bouquin sur tout ce qui s'est passé là. Pourquoi tu n'écris pas de bouquin alors que vous pouvez le faire ? Vous savez, si je demande à quelqu'un d'illitrer ou machin, encore qu'un éditer peut demander toujours à quelqu'un comme on appelle, vous voyez, des gens qui écrivent à ta place. Donc là, il a de la chance d'être bien entouré comme il le dit Niamsi. Voilà. Donc, en général, c'est des gens qui ont un certain niveau. Voilà. Niveau universitaire. Donc, ils peuvent écrire mais pourquoi ils n'écrivent pas ? C'est ça ? Moi, alors là, on ne va pas sortir de là. Non, parce que la clé, elle est là justement. La clé, elle est là. Alors, comme ça, les minutes passent à avancer. Donc, il se compare à Sankara, à Che Guevara. En fait, en gros, quand il se compare à eux, c'est de dire que Sankara est venu avec quoi ? Il n'est pas venu par les urnes, il est venu par les armes. Mais tu veux te comparer à Thomas Sankara ? Thomas Sankara, la révolution qu'il a menée ? J'avais oublié dans ma vidéo de dire quoi ? De dire qu'il est resté quatre ans au pouvoir. Toi, tu es resté 18 ans en tant que ministre. C'est vrai que tu n'as pas été président, mais ça n'empêche que la différence majeure, d'ailleurs, c'est quoi ? C'est que Sankara, quand il meurt, son patrimoine, c'est une guitare, une simple guitare. Or, toi, le peu de temps qui était resté, d'ailleurs, elle le dit, Leslie Varenne. Leslie Varenne, elle le dit, Guillaume Soro, dans son livre, à la page 92, c'est une journaliste d'investigation française, spécialiste pour l'Afrique. À la page 92, elle révèle que dans son budget de souveraineté, Guillaume Soro, par exemple, à l'époque, il a pu percevoir 25 milliards de francs CFA et il y avait 15 milliards pour lui, tant qu'il est gratuit, pour lui. 15 milliards, minimum, sachant qu'il y a encore plus de 50 milliards qui étaient pour d'autres fonds qu'ils ont pu récolter, pendant 3 ans, de 2007 à 2010. Elle le dit dans son bouquin, page 92, Leslie Varenne. Voyez ? Donc, j'ai dit, c'est de l'argent d'Ivorien, le mec, il a pris, c'est peut-être qu'il a... Après ça, il a commencé à arroser tout ce beau monde-là, les gars qui sont en train de parler pour lui. Il y en a qui n'ont rien, mais simplement, eux, ils le font parce que, bon, c'est leur choix aussi, mais il y en a qui ont reçu beaucoup et puis donc, voilà, ils sont investis pour essayer de insulter l'intelligence des gens. Vous voulez garder les méthodes du 20e siècle ? Pour aller où avec ça ? C'est ce que j'appelle une voie sans issue. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos il y a longtemps. Une voie sans issue, rien d'autre. Voyez ? Donc, en fait, ce garçon, il est perdu, il est paumé et puis il a du mal et il croit qu'on va le réhabiliter comme ça. Alors que le truc est simple, franchement, moi, je dis, c'est simple, mais tout dépend. Est-ce que tu veux rentrer dans la poubelle de l'histoire ou alors ce que tu veux... Parce que tu réhabiliter, tu peux. Il faut juste dire la vérité aux Africains et aux Ivoiriens en particulier. C'est tout. Et la vérité, rien que la vérité. Mais ça, c'est difficile pour toi. Donc, à partir de là, tu ne pourras que rentrer par la poubelle de l'histoire. Voilà. À toi et puis les gens qui te soutiennent, là, tes fans. N'importe quoi. J'allais dire, vous êtes ridiculement et faible, là, encore. Vous voyez ? Donc, ensuite, poursuivre, parce que ça passe là. Il dit, à propos du français et phare des bases militaires, voilà, il lui a posé la question, il était incapable de répondre. Il dit quoi ? Il dit, la question de souveraineté, voilà. Je voyais bien qu'il n'était pas à l'aise. J'allais noter. Il dit qu'il a déjà demandé pardon aux Ivoiriens. Bon, là, c'était, ma maître prise, pour moi, ce n'est pas cela le plus important. c'est ce que j'ai déjà dit. Donc, la souveraineté, voilà, telle que définie dans les siècles passés, voilà, ça, c'est ce propos, ça, par rapport à la souveraineté. Il dit, la souveraineté telle que définie dans les siècles passés n'est pas le même puisque tous les États sont amenés à travailler, et, par exemple, il prend le cas de la CDAO, voilà. En fait, lui, quand je le vois comme ça parler, je me dis, voilà, quand je qualifie les intellectuels africains, je me dis, voilà, ils font un usage de leur connaissance et de leur savoir. Ils en font un usage caricatural. Et là, d'une part, M. Niamsi, et puis d'autre part, M. Guillaume Soro, voilà, c'est un usage caricatural. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce que tu as à faire des confusions entre la CDAO, comment les pays, ils intègrent dans ces différentes organisations et puis ils donnent aussi tu prends le cas, on va rester dans la CDAO. Est-ce que, dans la CDAO, tout le monde a le franc CFA ? Par exemple, il y a quelques pays, les aliénés, là, regardez, les aliénés, les complexés, les corrompus, voilà, eux, ils sont dans le CDAO. Mais, il y a le, comment on appelle ça, le Nigeria qui a sa propre monnaie, il y a le Ghana qui a sa propre monnaie, voilà. Donc, il y a certains pays qui sont dans la CDAO qui ont leur propre monnaie. Donc, eux, ils peuvent parler de souveraineté par rapport à vous autres. Voilà la différence. Ouais, n'importe quoi. Mais c'est fait exprès, mais oui, mais ce qu'il n'a pas compris, c'est qu'aujourd'hui, les temps ont changé. C'est pour ça qu'il dit qu'il est resté bloqué au XXe siècle. Et donc, c'est perturbant, aussi bien pour lui que pour les autres. N'importe quoi. Souffrez que je vous dise la vérité. À des fois que vous, vous disiez la vérité aux Africains, aux Ivoiriens. Vous allez souffrir de ça. Ah, bien entendu. Et puis, je vous dis, ce n'est que le début. Non mais de quoi ? Franchement, je ne rigole pas. Tu penses que quoi ? N'importe quoi. Et ça, c'est le minimum, je vous dis encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, la CDAO, voilà, on sous-traite, voilà, on sous-traite la souveraineté de chaque État par la CDAO. Voilà, il dit ça comme ça. N'importe quoi. Ou alors, il parle de l'Union Européenne, il parle aussi des USA. Voilà. Il confond tout, il mélange tout. Les États, ce sont des États fédérés. Donc, c'est fédération d'États. Mais ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'ils sont sur une seule bannière, c'est les États-Unis. Le pays, c'est les États-Unis. Après, c'est les États, mais qui sont mis ensemble. Mais là, dans le cadre de la CDAO, on n'y est pas encore. On est très, très loin. Et d'ailleurs, la CDAO, qui sont corrompues par l'Union Européenne. Tu crois que tu parles ? C'est dingue. Mais ça, il insulte l'intelligence de ceux qui n'ont pas compris. Voilà, c'est tout. Parce que nous, on ne peut pas comprendre. Pourquoi ça ? Je dis, si je veux vraiment me détendre, je lui mets un nez de clown. Et là, maintenant, ça passe. Tant que je n'ai pas mis le nez de clown, bon, ça ne passe pas. Mais une fois que je vais me mettre un nez de clown, voilà, là, ça passe. Je vais me mettre en canapé et je ne vais mourir du début à la fin pendant les 1h45, 1h50 ou 2h qu'il fait ces interviews-là. N'importe quoi. Des ridicules. Et je dis là, encore, le mot est faible. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit par la suite ? Il dit, à propos des bases militaires, il dit, on a essayé de mettre à jour les accords qui ont été signés par Oufo Boigny. Il n'osait pas dire Oufo Boigny, mais il ne faut pas se fâcher avec les Oufoétistes. Alors qu'il s'est dit ça. Ben oui, puisque les signatures datent des années 60. C'est Oufo qui a signé. Il leur a tout donné. Voilà. Et puis, toi, tu es dans la démarche de la continuité. Simplement, tu veux nous la faire à l'envers. On a compris. On est bon. On est bon. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore ? Lui, il est dans une démarche de faire avec les Français.